Tu es parti des chutes, tu nis un gara Tu vas des Hurons aux Esquimaux Chavougeant jusque chez les Maillards Sans oublier d'aller voir les Fomeaux Tu voudras avec tes compagnons Dans le but de remplir ta mission Dans le ciel, l'énergie s'envoie à moi Te guidera sur ton chemin Borkaones, princesse des Indiens Et tous les mières, tous seront témoins Les danseurs de ton peuple sont si belles Que tu y puiseras ton courage Tradition sont des valeurs réelles Elles te soutiendront malgré ton jeune âge Et dans le crépuscule, seul éclat De ton grand rayon en restera Dans le ciel, l'énergie s'envoie à moi Te guidera sur ton chemin Borkaones, princesse des Indiens Tous les lumières, tous seront témoins La nuit, tous les bruits sont comme la musique Le jour d'avant souffre, les feuillages dansent Tous en avant pour toi, une aide magique Et ton cadeau partera la cadence D'achat qui sera notre gloire Et qui grâce à toi deviendra notre espoir Vous partez, princesse ? Oui, grand-père, nous devons nous rendre à Kaokia Votre départ nous rend tristes Inutile de vous dire que durant notre voyage Nous avons quitté beaucoup d'amis Mais cette fois-ci, j'ai le cœur plein d'une grande tristesse Grâce à vous, j'ai découvert la force de notre peuple Et je vous remercie de votre accueil et de votre soutien Au revoir, mes amis, au revoir, nous reviendrons Un grand merci à vous, les Navarros Car grâce à vous, cette terre aride Deviendra une terre prospère Quant à vous, les Apaches Vous avez choisi de vivre en nomade Pour suivre le rythme de notre mer, la nature Vous aussi, Yuma, Setara ou Maras Continuez de lutter pour votre liberté Merci d'être venu, Pocahontas Vous êtes l'avenir de la nation Je vous félicite Merci à vous, les Hopi Vous faites preuve d'intelligence et de force Vous avez réussi à créer une vie abondante Tout en respectant les lois de la nature Quant à vous, mes petits Vous êtes adorables Et j'espère que vous aurez un avenir heureux Pocahontas Pourquoi tu pleures, Pocahontas ? C'est la joie qui me fait pleurer Le bonheur de pouvoir vous serrer contre moi Et de vous embrasser Mais en même temps, j'ai du chagrin Car je suis obligée de vous quitter Tous nos voeux t'accompagnent Merci, grand-père Sur la route, nous penserons souvent à toi Embrasse-moi Que le ciel écarte les embûches de ta route Opio, je sais que tu seras digne de ton grand-père et de ton père Tu peux compter sur moi, grand-père J'ai le cœur serré Quand je pense que mon petit-fils va parcourir le monde Mais en même temps, je suis fier de lui Merci, grand-père Merci, grand-père Merci, grand-père Je vais voir si on peut passer à Gué Venez, venez Je ne comprends pas comment et par quoi ce canard a été touché Il y a du danger par ici Il faut rester sur nos gardes Je pars en éclaireur Tu veux ce canard ? Tiens J'ai eu peur, j'ai cru que vous étiez une troupe de blancs montés sur des grands cerfs Mais ce ne sont pas des cerfs, ce sont des chevaux Je n'ai jamais vu de chevaux jusqu'à aujourd'hui Je ne sais pas ce que c'est En tout cas, ça ressemble beaucoup à un cerf C'est moi qui vous le dis Bonjour, je m'appelle Pocahontas Et toi, comment t'appelles-tu ? Po-po-po-po-poca-pocahontas ? C'est toi la messagère du grand esprit dont tout le monde parle ? C'est moi Ouais ! Petit Puma a rencontré la messagère du grand esprit Eh ! Dis donc, petit Puma, ne pars pas sans nous donner quelques explications Attends ! Je suis un Chocteau, je voyage avec deux amis et nous allons à la ville sacrée de Kaokia Et je te rends compte ? Je n'espérais pas avoir autant de chance Petit Puma vous salue Eh bien moi, je suis très contente de t'avoir rencontré Nous savions que vous alliez venir, mes deux amis sont restés sur l'autre rive du fleuve Ça fait quinze jours que nous vous attendons Et tu es persévérant ? Ça, c'est bien vrai ! Tenez, quand je vais à la chasse, je reste parfois plusieurs lunes à l'affût pour guetter le gibier sur une rive du fleuve Et maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous conduire jusqu'à l'endroit où vous allez La ville sacrée de Kaokia, vous me suivez ? D'accord, tu nous montres le chemin ? En tout cas, je continue à appuyer, je ne monte pas sur vos chevaux Ça fait rien, on n'est pas pressés, on est déjà bien avancés On est sur le Mississippi Merci du renseignement, mais on ne t'a pas demandé ton avis Mais ce fleuve, ce n'est pas le Mississippi, c'est l'Arkansas Ce n'est pas le Mississippi ? À moins que les blancs les déplaçaient dans la nuit J'ai encore dit une bêtise ? Vous êtes habitués ? Le Mississippi est beaucoup plus à l'est et il charrie du limon et de la boue jusqu'à cette hauteur Kaokia est au bord du Mississippi Très bien, tu vas nous guider, d'accord ? D'accord, mais par là, c'est plus difficile, en amont, le fleuve est moins profond Sous-titrage Société Radio-Canada Dis, tu ne veux pas que je te prenne sur mon cheval ? Allez, petit puma, monte ! Faut pas que tu aies peur, voyons Allez, fais un effort, monte ! Eh, salut, c'est moi ! J'ai rencontré toute la troupe qui accompagne Pocahontas Nous allons leur servir de guide et celui qui est là m'a fait monter sur son cheval et ils en ont tous Pocahontas, c'est elle qui arrive ? Oui, c'est bien elle Pocahontas ! Je suis serpent tatoué de la tribu des Natchez Heureuse de vous rencontrer Bienvenue, Pocahontas Tous les trois, nous voyagerons avec toi Je suis Cherokee et mon nom, c'est Souffle du Vent Et crois-moi, je suis heureux que tu sois là Et moi, je suis bien contente de vous connaître tous les trois Mais nous t'attendions, tu le sais ? C'est formidable car je ne connais pas du tout cette contrée Alors c'est parfait, nous sommes fiers de te guider Pocahontas Oui ! Très, très bien ! Vive Pocahontas ! Oui ! Sous-titres par Juanfrance Ce sont des crevettes qu'on vient d'attraper dans le fleuve Arkansas. Moi, quand je commence à manger des graines de tournesol, je peux plus m'arrêter. Moi, ce sont les crevettes qui me font... des défaises. Des crevettes, quelle odeur ! Pour moi, ça ne vaut pas un lapin. Eh bien, si tu veux, je vais te faire la danse du lapin. Nos amis nous ont proposé de voyager sur l'Arkansas en canoë. Mais il vaut mieux qu'on continue avec les chevaux. Nous irons plus vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Attends, laissons-les faire. Ce sont des bandits. Ces petits pumas et les deux autres, j'en suis sûr. On dirait bien. Ils nous ont dit qu'ils ne savaient pas monter à cheval. Oui, c'est vrai. Je vais leur apprendre. Mok, arrête-toi ! On n'a pas le droit d'accuser quelqu'un sans avoir de preuve. Ils se sont promenés toute la nuit avec nos chevaux. Non, il ne nous manque pas un seul cheval. Je crois que maintenant, nous sommes prêts pour accompagner Pocahontas. Oui, mais qu'est-ce que j'ai mal aux fesses. Et maintenant, on les appelle des chevaux. Plus besoin de jouer aux ignorants. Allons au devant d'eux. Et surtout, pas de réflexion. Pocahontas est trop bonne. D'où venez-vous, mes amis ? Vous avez fait une bonne promenade ? Nous nous sommes procurés des grands cerfs pour pouvoir voyager à vos côtés. Non, non, ce sont des chevaux. Et d'où viennent-ils, ces chevaux ? Où vous les êtes-vous procurés ? Chez les Blancs. Il y avait un fort pas loin d'ici. Bravo ! Nous savions tous que vous seriez de bons compagnons. Mac, en ralentie un peu ! J'aurais quand même préféré le canoë. Comment ça va ? Vous avez l'air fatigué ? Ça va, mais nous avons tous les trois les fesses en compote. Pour te protéger, mets cette peau sur le dos du cheval. Non, merci. Tu verras, c'est très efficace. C'est très gentil, Pocahontas. Mais comment vous êtes-vous emparés de ces chevaux ? Il y a des Blancs pas loin d'ici qui ont beaucoup de chevaux. Des Blancs dans nos villages ? Oui, c'est pas difficile de trouver des chevaux là-bas. Il y a des Blancs qui vivent avec les Indiens, c'est vrai. Et puis, quand les soldats sont partis, ils ont laissé des tas de choses. Des outils, des armes à feu et aussi un animal que nous ne connaissons pas, le cochon. Mais ce n'est pas tout. Ils ont aussi laissé une maladie qui a atteint beaucoup de nos frères. Hé, mes amis ! Si on continue à avancer aussi doucement, on arrivera à Kaokia avec des cheveux blancs. On devrait forcer la lure. Vous êtes d'accord ? On n'est pas loin, vous inquiétez pas, on est presque arrivés. Regarde devant toi cette vaste plaine et toutes les villes qui y ont été construites. La plupart sont fortifiées, mais nous y entrions, comme chez nous, pour y faire du commerce. Vous faites du commerce ? Mais alors, vous êtes de vulgaires marchands ? Nous sommes aussi des guerriers. Et qu'est-ce que vous vendiez alors ? Et à qui ? On achetait au Mexique et on revendait dans le Nord. De quoi parlez-vous ? Nos nouveaux guides font du commerce, imagine-toi. Mais vous avez déjà été à la ville sacrée de Kaokia ? Elle a été construite par nos grands-pères et c'est la plus belle et la plus riche. Mais à cause des blancs, elle n'est plus comme avant. Aux alentours de Kaokia, il y a beaucoup de blancs. On espère que grâce à vous, le grand esprit nous accordera enfin sa protection. Nous voudrions que Kaokia redevienne aussi belle et aussi riche qu'avant. Faudra-t-il prendre le sentier de la guerre contre les envahisseurs ? On espère avec beaucoup de folie. Garde, c'est ma rac. Mon Intern Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Eh ! Ça c'est le Missouri ! T'as gagné ! Et le Mississippi n'est pas loin ! Et comment peut-on traverser ce fleuve ? Au-delà de cette falaise, il y a un embarcadère avec des canoées Regarde, Mok ! Ton lynx te fait des signes ! Il est amusant ! Oui, c'est vrai, mais ces jours-ci, il est un peu bizarre, il se tient à distance Il a peut-être un pressentiment Hein ? Tu veux me dire quelque chose ? Mok, je crois que ton lynx est jaloux J'ai deviné Mon lynx jaloux est de qui ? Et pourquoi ? Tout simplement à cause de moi Parce que tu ne fais plus tellement attention à lui Décidément, je ne savais pas que j'avais un lynx aussi perspicace C'est vrai que les lynx sont intelligents Et en plus, ils ont l'œil partout Vous êtes la princesse Pocahontas, soyez la bienvenue chez nous Je vous remercie, vous êtes très gentille Je suis très honoré de vous avoir aidé à traverser le grand fleuve, princesse Depuis combien de temps faites-vous traverser le grand fleuve ? Oh, il y a longtemps, je le faisais tous les jours, plusieurs fois par jour Mais maintenant, à cause des visages pâles Je sais, en général, ils nous traitent très mal Vous avez débarrassé les hopis du clan d'un femme araignée Vous allez peut-être nous débarrasser des envahisseurs Par quel moyen ? C'est pas à moi de le dire C'est à vous de trouver le moyen Nous trouverons la force nécessaire quand toutes les tribus de notre peuple seront unies C'est la volonté du grand esprit Nous allons porter ce message de Pocahontas jusqu'à Kaokia Vous avez raison Grand-père, maintenant que nous avons récupéré nos chevaux, nous devons partir Ce sont de belles bêtes Être à cheval, c'est très pratique quand on veut aller vite Et on est pressé d'arriver à Kaokia Je vous retarde avec mon bavardage Dépêchez-vous, allez, partez Princesse, vous ne pouvez pas savoir quelle joie c'était de vous rencontrer Et je vous souhaite à vous et à vos compagnons un excellent voyage Nous sommes tellement bien reçus partout que malgré les difficultés, nous sommes pleins de fougue Dans toutes nos tribus, on parlera encore longtemps de Pocahontas Au revoir, grand-père Au revoir, Pocahontas Au revoir, grand-père Regarde, c'est Kaokia La pyramide centrale a une base de 300 mètres sur 200 et la grande pyramide a une hauteur de 30 mètres Et remarque bien les trois terrasses qu'on voit distinctement C'est fantastique, extraordinaire Cette ville est grandiose Il y a de quoi être fier d'appartenir à notre grande nation Les visages pâles nous appellent les Indiens Nous avons devant nous la création de nos ancêtres Indiens Cette ville immense est sur notre terre sacrée Vive les Indiens ! Vive les Indiens ! Défendons notre terre sacrée ! Nous allons maintenant faire notre entrée dans Kaokia Vive les Indiens ! Jouenez ! Jouenez compoundé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501